Arsène Lupin, le bouchon de cristal, de Maurice Leblanc, chapitre 4, la peine de mort. Dobrek part dans la nuit, libre et heureux d'être le plus fort. Plus fort que le marquis et ses hommes, plus fort qu'Arsène Lupin. Quand Arsène Lupin ouvre les yeux, il est dans une chambre à côté de Clarisse et de ses complices, le balu et grognard. Mais que se passe-t-il ? Vous êtes blessé, le couteau dans le dos, dit Clarisse. Il y a combien de temps que je suis ici ? Plus de quinze jours. Aujourd'hui, vous allez mieux. Et Gilbert et Vaucherey ? Dans une semaine, c'est l'exécution. Non, ce n'est pas possible. Nous devons faire quelque chose. Où est Dobrek ? Je ne sais pas, mais la police a arrêté le marquis d'Albufex. Et le bouchon de cristal ? C'est Dobrek qui va. Quelques jours après, le député Dobrek va à Nice. Clarisse Mergy prend le train à la gare de Lyon. Elle veut le suivre. Une fois à Nice, elle loue une chambre dans le même hôtel que lui. C'est la chambre d'à côté. Elle observe les entrées et les sorties de son voisin. Un matin, elle entre dans la chambre du député. Elle cherche le bouchon de cristal dans les sacs de voyage, dans la salle de bain, dans tous les meubles, mais rien. Elle entend. Je peux t'aider ? C'est Dobrek. Il est là, derrière elle. Je viens de recevoir cette information. Elle t'intéresse, je pense. Clarisse lit. L'exécution a lieu mardi. Mardi ? Ce n'est pas vrai. Dans deux jours. Oui, dans deux jours. Écoute-moi, Clarisse. Ne me parlez pas ainsi. Tu n'as pas le choix. Je peux sauver ton fils. À condition... À quelles conditions ? À condition que tu deviennes ma femme. La porte de la chambre s'ouvre. Ça y est. Ça y est, Dobrek. Et voilà pour toi, cher Dobrek. Tu vas dormir pendant un moment. Bon, maintenant, le bouchon de cristal. Il n'est pas là, répond Clarisse. Et dans ce paquet de tabac ? Arsène Lupin ouvre le paquet. Au milieu du tabac, il voit le bouchon de cristal. Le bouchon de cristal, le vrai. Vite, regardez à l'intérieur. Dans le silence, ils ouvrent le bouchon et découvrent un papier très fin. La liste des 27. J'espère de tout cœur que cette liste va sauver Gilbert, dit Clarisse. Nous avons moins de 48 heures avant l'exécution. Nous partons ce soir à Paris. Voilà deux billets de train réservés par Dobrek. Un pour Clarisse, un pour moi. Greniard et Lebalu, prenez la voiture. Enfermez bien notre député dans la malle. Pendant que Clarisse Mergy se prépare, Arsène Lupin prend 10 000 francs dans les poches de Dobrek. « Ça peut être utile pour le voyage ! » Les journaux annoncent l'exécution de Gilbert et Vaucheray, mardi matin, à la prison. Clarisse Mergy et Arsène Lupin arrivent le lundi matin à Paris. Ils demandent à voir Praville. Le rendez-vous est à 17 heures. C'est tard. Quand Clarisse et Arsène, sous les apparences de M. Nicole, arrivent dans le bureau du député, Praville demande « Vous avez la liste ? » « Oui. » « Donnez. » Praville prend la liste pour la regarder près de la fenêtre. « Mais cette liste est fausse ! » Clarisse est désespérée. Dans quelques heures, c'est l'exécution de son fils. À partir de minuit, il y a des policiers dans toutes les rues autour de la prison. Le mardi matin, on vient chercher les deux condamnés à mort. « Vaucheray ? » « Vaucheray ? Nous venons. » « Oui, je sais. Léonard est mort, donc je dois mourir aussi. » « Gilbert. » « C'est l'heure. » « Non ! Je ne veux pas mourir. Je suis innocent ! » Les deux hommes sont maintenant dans la cour de la prison. C'est bientôt l'exécution de Vaucheray. Mais il se passe quelque chose d'incroyable. « Quoi ? Que se passe-t-il ? » « Attention ! » « Vaucheray est mort. » Les autorités stoppent l'exécution de Gilbert. Il est reconduit en prison. Les policiers se dirigent vers la maison. D'où sont venus les coups de revolver. Ils mettent beaucoup de temps à entrer. L'inconnu part par les toits. Le préfet de police dit à Praville. « C'est Arsène Lupin. Lui seul est capable de cela. » Le lendemain, Arsène Lupin, déguisé en M. Nicole, se présente au bureau de Praville. « J'ai la liste authentique. » « Dobrek, vous la donnez ? » « Non, je l'ai prise. » « Dans l'œil gauche de Dobrek. » « Son œil ? » « Un œil de verre. » « Dedans ! » C'est ainsi qu'Arsène Lupin réussit à sauver Gilbert. Un mois après, l'ex-condamné à mort sort de prison. Il est condamné aux travaux forcés sur l'île de Ré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio